Donc, comme toutes les publications qui sont faites, on va retrouver dans cette boîte à outils, à la fois une présentation générale du kit, les outils de la nappe qui sont en appui de tout ce qu'on peut présenter et donner comme axe, orientation et réflexion, et un troisième point qui concerne les actions qui sont à mettre en œuvre pour, dans notre cas précis, valider les indicateurs du domaine D1. Donc, on retrouve dans cette présentation l'autodiagnostic, c'est-à-dire que l'établissement qui se met en position d'être sur ce domaine-là, on va lui donner un kit de bonnes questions à se poser. Est-ce que j'ai bien pensé à toutes les dimensions nécessaires pour adresser cette problématique ? Ensuite, on va retrouver le plan d'action, où là, on aura les réponses associées aux différents questionnements de l'autodiagnostique pour, dans son contexte particulier, avoir un plan d'action adapté à son contexte et à son fonctionnement. Bien sûr, avec la cible de se conformer aux nécessaires cas d'usage qui sont attendus dans le cadre de ce domaine. Et on va s'appuyer, comme c'était évoqué, sur les différentes ressources qui sont disponibles sous la forme de guides, d'outils ou de kits qui sont dans les bibliothèques de l'ANAP et dont je vois dans le fil de discussion que les URL sont très largement partagées. On va retrouver dans ces outils, on va retrouver différents outils qui sont classés par type. On a des guides qui expliquent comment déployer une solution ici. Donc ça, c'est des guides qui ne sont pas forcément fléchés pour le domaine D1, mais qui sont des guides support pour les différents projets de déploiement qu'on va retrouver dans les différents domaines et qui s'appliquent de fait au domaine D1. Donc, comment déployer une solution ici ? Comment gérer les achats et la relation avec l'éditeur ? La démarche processus, la conduite du changement, la communication, la prise en compte de la sécurité et du RGPD et la gestion de projet dans une structure sanitaire avec les particularités qu'il peut y avoir. Pour faire un focus sur la partie D1, les grandes familles d'action qui ont été abordées dans le cadre de cette production sont décomposées en trois grandes parties. Dans un premier temps, aborder la problématique. Et là, on retrouve effectivement toutes les questions qu'on peut se poser sur le périmètre. Et j'ai vu qu'il y avait des questions, si je suis, si je n'ai pas mon plateau technique, est-ce que je suis concerné ? Et là, on va en parler après dans les retours d'expérience et dans les échanges qu'on pourra avoir. Mais oui, toutes ces questions-là, elles sont abordées. Où sont les points de vigilance ? Quels sont les points durs à traiter ? Se préparer à la production des indicateurs. Donc ça, c'est tout ce qui va concerner la méthodologie et le cadre de définition des calculs pour chaque indicateur avec l'identification des éléments permettant de produire ces indicateurs. La grosse partie, et c'est ça le plus complexe, c'est la mise en place effective de la solution. Et dans notre cas d'espèce, c'est comment on met en place ce partage de résultats d'examen. Donc là, on retrouve les grandes thématiques, comprendre les enjeux, pourquoi c'est important et comment il faut s'organiser pour le faire, quel appui il faut, quelle gouvernance, définir le périmètre d'informatisation du projet en fonction de mon contexte de fonctionnement et de mes attendus et de mon activité. Préparer l'achat ou le renouvellement des logiciels ou simplement mettre en place des flux et des processus qui vont permettre de développer ce partage. la question de l'interopérabilité, parce que, évidemment, dans la famille logicielle qu'on va retrouver autour de ces questions-là, il n'y a pas d'éditeurs de DPI implantés qui vont être capables de fournir la solution qui va permettre de répondre à la NAPAT, au laboratoire, à l'imagerie. Donc, voilà, on a des éditeurs qui sont leaders sur ces différents plateaux et, forcément, il y a de l'interopérabilité à mettre en place. La gouvernance du projet, on l'a évoquée, on l'a évoquée d'emblée, et comment s'organiser pour déployer son projet et mettre en place cet objectif de partage de résultats. Et ensuite, c'est comment assurer au quotidien la pérennité de fonctionnement de ce partage de résultats. Et on le voit aujourd'hui, depuis le début de la crise Covid, on voit que nos structures sanitaires et médico-sociales sont très largement la cible d'attaques numériques. Donc, c'est comment assurer la sécurité et la confidentialité des données. Comment, quand c'est nécessaire, parce que le projet l'implique, assurer la migration des données, assurer la maintenance du partage des résultats d'examen. Ça, c'est s'assurer, effectivement, que dans le quotidien, tout ce qui est nécessaire à la continuité de fonctionnement, que ce soit les contrats de maintenance, les différents tests et les différents accompagnements de formation, soient mis en place. Et assurer le partage et la pérennité du partage des résultats d'examen en s'assurant, effectivement, que les outils qu'on a mis en place sont bien pérennes et qu'ils sont bien mis en place dans un cadre normal de diffusion des outils qu'on met en place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada